Salut à toutes et à tous. Dans le cadre du soutien scolaire, on va essayer de traiter une application à propos de l'utilisation des matières organiques et inorganiques qui est portée sur la troisième unité. Cet exercice porte sur le deuxième chapitre qui est la pollution liée aux activités agricoles, industrielles et domestiques. Je vais vous proposer cet exercice. Je vais vous lire l'énoncé du exercice. Au Maroc, le fleuve Sboe constitue un du milieu de vie d'angouille. L'angouille, c'est une espèce de poisson qui vit dans ce fleuve. Au cours de ces dernières années, les eaux de ce fleuve sont menacées de pollution liées à certaines activités humaines. Afin de montrer l'effet de cette pollution sur la multiplication de ce poisson, on propose l'exploitation des résultats d'une étude des eaux du bassin de Sboe. Le site d'étude est indiqué sur la carte du document 1. Comme vous pouvez le voir, on a la zone sur laquelle l'étude a été effectuée, c'est sur cette zone-là. Avec des agglomérations urbaines qui sont assez importantes, Meknes, Fès et Kinetra. La zone de l'étude, c'est à côté de la ville de Kinetra, avec des installations de travaux publics, comme les barrages. On a le barrage de Jara, le barrage d'Irisse 1er et le barrage de Kansara. Donc, le document 2 montre l'évolution de la productivité d'ambouille de ce poisson au niveau du fleuve de Sboe depuis 1982 jusqu'en 2004. Donc, on a le diagramme. Vous avez ici le diagramme qui montre la productivité en temps en fonction des années, donc à partir de 1992 jusqu'en 2004. Donc, la première question, c'est décrivez l'évolution de l'anguille présentée sur le document 2. Donc, comme vous le savez tous, pour décrire ou bien pour analyser un graphique, on va procéder de la manière suivante. Tout d'abord, on va subdiviser ce graphique en trois parties. On a ici, comme vous pouvez constater, une zone dans laquelle on a une croissance, c'est-à-dire une augmentation de la variable. Dans la deuxième partie, on a la diminution de la variable étudiée et sur la troisième partie, on a une faible variation de ce paramètre ou bien de cette variable. Donc, pour la première question, on a des coups pour décrire cette évolution. Donc, on a dans la première partie, on a une croissance ou bien une augmentation de la productivité. Dans la deuxième partie, on a la diminution de la productivité. Ici, on a des variations qui sont faibles. Donc, pour répondre à cette question, comme on le sait toujours, on va utiliser les trois mots principaux, à savoir, on a l'augmentation, la diminution et la stabilité. Donc, pour la première question, ça sera comme suit. Donc, on a de 1982 à 2000 à 1994, on note ou bien on constate que la productivité augmente d'une manière très rapide, ou bien augmente rapidement de la valeur initiale qui est de 40 tonnes et la valeur phénale de cette partie. on va faire la projection sur l'axe des abscisses. On va avoir la valeur qui avoisine les 85 tonnes. Donc, il augmente de 40 tonnes à 85 tonnes. Donc, c'est la première partie de la courbe au biais du graphique. La deuxième partie, on a la diminution, ça s'étale de 94 jusqu'à 97, ici. Donc, on va dire de 1994 à 1997, on note ou bien on constate que la productivité diminue pour atteindre la valeur 2 et on va déterminer la valeur par la simple projection sur l'axe des abscisses. On a ici la valeur, c'est presque 25, on peut dire 30, jusqu'à la valeur de 30 tonnes. Donc, dans la troisième partie, on a dit que ici, on a les variations sont très faibles. On peut dire que la productivité reste presque constante ou bien stable aux alentours ou bien dans un intervalle de 20 jusqu'à 30 tonnes par an. Donc, c'est la troisième partie de l'analyse. Donc, de 1997 à 2004, la productivité reste presque invariable, ou bien constante, et on peut déterminer avec plus de précision et on peut dire qu'il reste presque constante et oscille entre 20 et 30 tonnes. comme vous pouvez voir, on a pu analyser ou bien décrire l'évolution de cette coupe par la simple observation et la description qui doit être le plus précis possible. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question, on va voir les données. Donc, pour expliquer cette variation, c'est-à-dire pour expliquer cette variation qu'on a pu déterminer ici, deux hypothèses ont été formulées par les agents qui ont effectué cette étude. Donc, la première hypothèse formulée est que la variation observée est liée à la construction des barrages dans cette zone. Comme on a vu les barrages qui sont situés dans cette zone, les trois grands barrages Mjara, Diles 1er et Gansara. Donc, la deuxième hypothèse qui a été formulée, c'est que la variation observée est liée à la pollution des eaux du fleuve par des polluants résultant des activités des unités industrielles installées sur les rives de ce fleuve. Donc, comme vous le savez, pour vérifier ou refuter une hypothèse, on doit passer aux données expérimentales ou bien aux mesures qui ont été effectuées sur ce milieu. Donc, pour vérifier ces deux hypothèses, on propose les données suivantes. l'activité des unités industrielles localisées dans le bassin d'Oussebou aboutit à une pollution organique, organique, c'est lié à la matière organique, par les activités industrielles, exemple, les sucreries ou bien, d'une manière générale, les industries agroalimentaires. 70% des polluants organiques émis dans ces eaux proviennent des unités de la production du sucre, du papier, de l'huile d'olive. Alors que 100% des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles. Donc, on a 70% de polluants proviennent des activités industrielles, principalement au secteur agroalimentaire, alors que 100% des métaux lourds proviennent des activités industrielles d'une manière générale, toutes les activités industrielles confondues. Donc, le tableau proposé ici sur le document 3, le tableau 3 dont les résultats de mesure de la concentration des trois métaux lourds, à savoir le mercure, le plomb et le cadmion dans les organes du poisson d'anguille de ce beau pendant la période de 1994 à 1994. Ainsi que les concentrations normales des mêmes métaux lourds selon l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous le savez, on a des mesures ou bien des valeurs normatives ou bien des valeurs de référence qui sont déterminées par des organismes soit nationaux soit internationaux. On l'a vu dans le contrôle de la qualité et la célébrité du milieu naturel. Par exemple, dans ce cas-là, on a les valeurs qui sont émises par l'Organisation mondiale de la santé à propos des trois métaux lourds, à savoir le mercure, le plan et le cadmion. Donc, la question, en vous basant sur les données précédentes du document 3, ce qu'on a vu, et sur le document 3, comparer la concentration des métaux lourds des organes d'engui de ce bout avec les normes de l'OMS. Puis, on passe à l'explication et expliquer la différence observée. Donc, dans cette question, on a deux parties. La première est portée sur la comparaison. On va comparer. On va voir ce qu'on va comparer. Et la deuxième partie est portée sur l'explication de la différence observée au regard de la description qu'on a faite. Donc, la première partie, on va comparer. Qu'est-ce qu'on va comparer ? On va comparer la concentration des métaux lourds. C'est-à-dire la concentration des trois métaux lourds. Comparer entre quoi et quoi ? Entre la concentration dans les deux organes de ce poisson avec les concentrations recommandées par l'OMS. Après, on va passer à l'explication. Donc, vous avez ici le tableau qui représente ces concentrations. Donc, on a la concentration des deux organes d'engui de ce bout et la concentration selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comme vous pouvez voir, pour le mercure, on a 0,58 dans les organes de ce poisson et 0,5 comme concentration des références proposées par l'OMS. Donc, on a la concentration dans les organes et supérieure à la concentration recommandée par l'OMS. De même, pour le plan, on a 0,58 et 1 et 0,4 et de même pour le cas de l'OMS, 0,16 et 0,1. Donc, on peut regrouper les trois concentrations ou les trois groupes de métaux lourds pour, dans une seule réponse. Donc, je vais essayer de reproduire cette réponse sur le tableau. C'est la question numéro 2. La première partie, A. donc, d'une manière très simple, on va dire que la concentration des métaux lourds entre parenthèses, le mercure, le plan et le cadmium, comment elle est ? Cette concentration, elle est supérieure à l'autre. Donc, la concentration des métaux lourds dans les organes dont lui, comment elle est ? est supérieure à la concentration de ces métaux de ces métaux selon l'OMS. Ou bien, la concentration des métaux recommandés par l'OMS. C'est ça la comparaison entre les deux paramètres. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie est portée sur l'explication. Quand on dit explication, on doit dire pourquoi et comment cette différence ou bien cette observation qu'on a pu faire et comment on peut l'expliquer. Pourquoi on a cette différence entre ces deux concentrations ? Donc, pour expliquer, on doit relire les données. Donc, on a dit que 100% des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles. C'est-à-dire, cette concentration élevée des métaux lourds dans les organes de ce poisson est sans doute aux activités industrielles qui se concentrent dans cette zone de ce beau. Donc, pour répondre à la question, on va dire donc, on a la concentration élevée des métaux lourds dans les organes d'anguille est due à quoi ? À la consommation des eaux polluées. bien sûr polluées par les métaux lourds. Et on va dire que ces métaux sont sont accumulées dans les organes de ce poisson nommé en lui. comme on a vu comme on a pu voir dans le chapitre de la pollution et donc les métaux lourds ne sont pas évacués hors de corps donc ils restent dans les organes et sont concentrés et ne sont pas évacués hors de corps et se concentrent au niveau de certains organes comme le foie comme les reins et un certain nombre de foie. d'où l'accumulation de ces métaux au niveau de ces organes ce qui explique cette augmentation ou cette différence de concentration entre les deux entre les organes et les concentrations augmentées par l'OMS. Donc après on a la question de la partie B de la deuxième question donc laquelle des deux hypothèses a été vérifiée et on va y justifier. Tout d'abord pour cette deuxième qui est la deuxième question bien la deuxième partie de la deuxième question on a deux parties on a on doit dire qui est l'hypothèse qui est vérifiée et en deuxième lieu on va justifier ce choix de l'hypothèse. Donc on a la première hypothèse qui indique la première hypothèse donc on revient aux hypothèses donc l'hypothèse 1 donc la variation est due à la construction des barrages et la deuxième il est due aux activités industrielles donc on a pu voir sur sur nos documents donc on a cette concentration il est due aux activités industrielles qui sont concentrées dans cette zone donc donc tout simplement l'hypothèse qui vérifie c'est l'hypothèse 2 donc on va dire que donc la partie B de la deuxième question de la deuxième question donc on va dire que l'hypothèse vérifier deux points là ou bien l'hypothèse deux pour justifier donc on a vous pouvez voir ici on a 100% des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles donc ce sont les activités industrielles que sont causées cette augmentation de la concentration donc la justification donc les métaux lourds proviennent des activités industrielles à raison de 100% ou bien pour plus de précision on va dire entre parenthèses 100% des métaux lourds bien sûr comme était dit sur le texte 100% des métaux lourds sont émis par les activités industrielles donc et on a alors que la deuxième hypothèse est vérifiée alors que la première hypothèse est refutée refutée donc on passe à la dernière question la dernière question c'est de proposer deux procédures convenables qui permettent ou bien permettant la sauvegarde de l'équilibre dans le guidon les eaux de ce beau donc on va proposer quelques procédures quelques mesures qui permettent de conserver l'équilibre naturel de ce milieu donc il y a plusieurs procédures qu'on peut prendre donc parmi ces mesures donc on a les mesures ou bien les procédures à prendre on va prendre deux ou trois procédures donc on a la première mesure ou bien la première procédure qui permet de conserver ce milieu c'est le fait d'éloigner les usines c'est-à-dire les activités industrielles loin du fleuve ou bien loin des rives du fleuve la deuxième mesure ou bien le deuxième procédure qu'on peut prendre c'est on va traiter les eaux usées ou bien les eaux émises par les usines afin d'éliminer ou bien pour se débarrasser ou bien pour éliminer les métaux lourdes lourdes avant de déverser ces eaux donc avant de les déverser dans le fleuve donc il y a d'autres mesures ou bien d'autres procédures qui sont un peu trop coûteuses pour le secteur industriel arrêter les activités industrielles ce n'est pas toujours faisable donc on peut prendre ces deux mesures qui sont plus ou moins qui peuvent être appliquées dans cette zone donc j'espère bien que vous avez pu bénéficier de cette application qui concerne la troisième unité relative à l'utilisation des matières organiques en organique donc en attendant notre occasion portez-vous bien et bon courage à tous